La pensée qui se côtoie les unes et les autres C'est-à-dire que tu vois par toi-même l'aspect ridicule de cette pensée Comme totalement fini, totalement... qui n'est pas là Et qui nous embête quand même Mais qui voit ça ? Ah, mais rentrons dans cette observation Parce que celui qui voit cet instant où il y a la pensée qui te traverse Tu t'es identifié à ça, celui-là n'est pas quelqu'un Celui-là n'est pas quelqu'un Dès lors que tu as posé l'image de ce salut sur quelqu'un Sur un livre, sur un événement, sur quelque chose Tu l'as accroché à la pensée Et elle va se répéter Donc il y a un témoin Voilà, le témoin c'est pas quelqu'un D'accord ? Et nous sommes tous témoins de nous-mêmes Et nous sommes tous témoins de ce corps qui est en train d'agir dans le monde C'est un paradoxe Seulement, ce corps par lui-même il ne peut pas Il ne peut pas décider Il y a trop de facteurs Tu comprends ? Si tu devais décider à la fois de faire battre le cœur Faire respirer le poumon Faire en sorte que la gravitation terrestre soit en cohérence et en harmonie Avec le flux en air qu'il y a dans ton corps Qui fait que la pression atmosphérique aussi Selon chaque centimètre carré Tu ne peux pas penser à tout ça C'est impossible Quand tu te rends compte que tout cela Est géré par une intelligence Qui n'est pas toi Voilà, mais sauf que la pensée, elle veut s'en occuper Elle vient après quoi ? Oui, elle vient et dit Ah, j'ai un mal là, mon petit doigt de pied il fait mal Moi j'ai mal Je suis pour le docteur Je suis pour le docteur parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut contrôler Donc on essaye en fait de contrôler la vie qui nous dérange On est toujours en train d'essayer de mettre la vie dans une petite boîte Pour qu'elle ne nous dérange le moins possible Alors, l'exemple que tu viens de donner est très intéressant Parce que ça touche à la santé C'est une grosse industrie Si on dit aujourd'hui de ne pas aller se soigner On serait contre le lois médicale Donc si vous avez un souci médical Allez-y, écoutez votre médecin Allez vous soigner Ce qu'on est en train de dire là Ce n'est pas de ne pas aller se soigner Mais n'ayez pas peur Mais c'est de ne pas dire N'allez pas vous soigner Ça, ce serait une erreur de dire ça Par contre, il y a un état d'esprit de l'humain Du 21ème siècle occidental Dans le moment où on est en train de vivre Qui quand il lui arrive quelque chose Il lui faut quelqu'un D'accord ? Il faut qu'il aille voir quelqu'un Il faut, il faut, il faut D'accord ? Il ne peut pas rester un seul instant avec lui-même Avec la douleur D'ailleurs on a créé une société Qui est sans douleur Qui est anesthésie D'accord ? Tu as un peu mal à la tête T'as un donyprane Tu as un problème psychologique Tout de suite quelqu'un Tout de suite un anxiolytique Ça veut dire, tout simplement dire Ce qui ne veut pas dire Ne pas aller en prendre Ce qui ne veut pas dire Ne pas écouter la prescription médicale Ce qui veut dire simplement Parfois quand la douleur nous arrive Dans un événement de la vie Quelqu'un, on a pensé que quelqu'un Nous a fait du mal, etc L'instant de douleur nous éveille Tu vois, c'est comme si on était endormi On dormait L'instant de douleur qui est là Tout à coup nous réveille Tu vois, elle nous réveille de quoi ? Elle nous réveille de nos habitudes Qui est le sujet de ce soir Et on se rend compte qu'on est noyé dans ses habitudes Tout à coup Alors, soit, de deux choses l'une Soit, on se dit Je veux revenir à mes habitudes D'avant Et reprendre le train-train quotidien Parce que c'était bien comme ça On continuera jusqu'à la fin de notre vie Soit, on comprend que Cela ne nous apportera pas cette joie Et on vit la douleur Dans cet instant Qui, petit à petit Va se transformer Elle va être transfigurée D'accord ? C'est pour ça que Quand la première fois que j'ai rencontré Tish Natan, un maître Oudis Viens de Tamiens Il me dit T'es là pour être heureux Je dis oui Il me dit Mais d'abord tu dois apprendre à souffrir Je dis Ah bon ? Et apprendre à souffrir C'est quoi ? C'est quand il y a Quelque chose qui me vient A l'esprit Un événement qui arrive Qui est désagréable Qui est douloureux Qui me met dans l'échec Qui brise mon identité Qui détruit ce que je pensais Être bon, juste, vrai dans ma vie Et bien il faut le regarder Comme on est en train de dire Avec une attention Une vigilance Globale Qui l'englobe Pas de manière focalisée Pas seulement le regarder Mais le vivre Le vivre, totalement Le laisser être Le laisser te pénétrer Pour que tu comprennes Que cette souffrance Tu dois souffrir Mais tu dois comprendre la souffrance Pour ne plus souffrir Parce qu'une fois que tu as compris ça Tu vois Cette souffrance Tu t'aperçois que en fait Tu te l'es créé toi Et comment la souffrance Elle vient en nous ? C'est parce qu'on est attaché Aux choses qu'on aime Et quand elles s'en vont Quand il y a Quelque chose Qui nous sort de nos habitudes Et bien c'est douloureux Donc on veut revenir Dans nos habitudes Et cet état De vouloir faire quelque chose Pour éradiquer Ce phénomène qui se passe En nous Tu vois De ne pas le vivre Et bien fais que tu restes Ignorant de toi Quelque part Accepter de vivre Ce que tu es en train de dire Accepter de vivre Ce qu'il y a là Même si c'est douloureux Ça nous vaccine Contre nos habitudes C'est ça Et cet état De vigilance Face A ce que tu es Demande Beaucoup Beaucoup De ton édition Parce que Tu vois bien Que quand tu vois ça Quand tu vis ça Il y a quelque chose Qui t'en va dans la tête Il faut faire ça Comme je le disais tout à l'heure Quand on est dans la solitude On veut absolument allumer la radio On veut une copie On veut faire quelque chose Pour que l'esprit Ne soit pas dans ce vide On veut combler Le vide Qui s'installe en nous Et quand la vie s'installe en nous Et bien On ne veut pas De cette vie Parce que toute notre existence Nous a appris Que si on souffre Tu vois Et bien c'est pas bien La norme Dans notre société C'est d'avoir de l'argent D'avoir tout Bien arrangé Bien répété Bien organisé Pour que je ne sois pas Dans ce seul petit difficulté Tu vois C'est de faire l'autruche Voilà Exactement Et donc on a On a pris l'habitude De faire ça On n'a plus l'habitude De toujours faire en sorte Que nous gardons La sécurité Mais voyez-vous Cette sécurité Qu'on a toujours Voulue garder Le problème C'est qu'elle n'existe pas Et nous croyons Avoir la sécurité En disant Mon argent Ma voiture Ma famille Quelle sécurité Il y a là-dedans Un jour ou l'autre Il n'y a pas famille Un jour ou l'autre Il n'y a pas de voiture Il y a bien un jour Où tout ça se termine Et le monde aujourd'hui Comme il est parti La façon dont nous vivons Aujourd'hui De réveiller un siècle Tout s'effondre Cette sécurité Qu'on a pu s'établir Dessus L'argent Ma famille Mes affaires Ma maison La porte de ma maison Ma voiture Qui roule jusqu'à là-bas Et on vient justement De faire une nouvelle route Pour ma voiture Pourquoi je ne s'en voulait pas Vous savez monsieur qui ? Toute cette sécurité là Tu vois Est en train De s'effondrer Parce qu'il n'y a plus de pétrole Il n'y a plus C'est ça Et on fait tout En fait s'il n'y a plus de pétrole De toute façon on va le réinventer Bien sûr On va inventer l'entreprise C'est ça Et c'est ça Et c'est ce qui se passe C'est que nous voulons toujours Trouver une autre sécurité Donc on ne veut jamais rester dans ce vide extraordinaire Dans le tout quoi Dans le tout Dans ce vide là Dans cet instant Où tu vis ça Il y a une intelligence C'est ça Et cette intelligence Elle n'est pas de toi Dans ce vide où il y a rien C'est à nous C'est à nous cette intelligence Et si on sait tous Aller vers là C'est ça Tu vois Et bien Quand nous allons nous rencontrer Quand nous allons nous parler Et bien Tu vois Comme cette discussion là Émerge de cette discussion Quelque chose qui est commun A nous tous ici Et bien cette chose là Elle va nous faire attraper C'est ça Dans une direction Qu'on n'a jamais C'est exactement ça Juste là C'est moi C'est exactement ça J'ai même encore une Pour aller plus loin Vous savez monsieur Guy Enfin Dames du coup Monsieur Je pense que Bon Elle prenait pas mal Tu as besoin de moi Et j'ai besoin de toi T'as besoin de moi Et j'ai besoin de toi T'as besoin de moi Et j'ai besoin de toi Tu vois Et etc etc C'est à dire qu'en fait Le message est très simple La morale dans l'histoire C'est que Bah toi Bah tu es moi Et vice versa Donc ça veut dire Que dans la partie de moi Bah il y a une grande partie de toi Et vice versa Et que bah C'est exactement ça C'est que Mais c'est paradoxal aussi Ce que tu dis Je sais Quand tu dis J'ai besoin de toi Ça connote aussi Le fait que tu sois dépendant C'est ça Mais ça ne dénote Là où je reste objectif Monsieur Guy C'est justement C'est que Je me permets de te tutoyer Monsieur Guy Bah tu as raison D'accord C'est cool Mais du coup tu vois Je trouve Tu vois J'ai 26 ans Et aujourd'hui J'ai remarqué que Tu sais Quand Quand tu parles De sécurité Etc Tu me fais penser A quelque chose C'est la pyramide de Maslow Et dans la pyramide de Maslow Je pense que tout le monde La connait tous Puisque On est formaté On a ce genre Alors c'est une pyramide des besoins Pour expliquer Pyramide des besoins A la base Il y a tous les besoins physiologiques Manger Boire Se loger Etc Ensuite Besoins émotionnels Psychologiques Et enfin Les besoins qui sont liés à la réalisation De soi D'accomplissement Et Et à un but de ça En fait Monsieur Guy C'était tout ça pour vous dire Mes messieurs C'est que Quand vous rendez Quand vous faites un constat Donc c'est à dire Que vous vous dissociez De vous même Que vous êtes totalement en observation Pour ce qui vous arrive dans la vie Remarquez qu'en fait Tout ça Ben j'en ai pas fait C'est mon besoin Ce que je veux dire C'est que Vous voyez Vous me voyez comme ça Mais Je vis avec très très peu de moyens Donc c'est à dire Qu'avec très peu de choses On peut faire quelque chose de grave En fait tout se passe dedans Après Qui soit associé ou dissocié De soi Ça c'est un débat L'idée qu'on a des ressources Lorsqu'on est un individu Lorsqu'on pense être une personne C'est ça Est différente de l'idée de la ressource Lorsque nous sommes placés Dans l'identité de la conscience C'est ça La conscience étant infinie La ressource est infinie Mais l'individu Et ce qu'il en pense de lui-même Étant fini A chaque fois qu'il va vouloir Penser la ressource Ça va être une ressource Qui est finie Donc Tu ne peux pas nourrir Une identité infinie Avec une ressource finie Et c'est là l'angoisse De l'être humain Parce qu'il est un être Habillé d'humain Et qu'il veut avec l'humain Nourrir l'être C'est impossible C'est l'être qui nourrit l'humain Maintenant on va dire En société Que c'est ton état Le plus exalté spirituellement Qui nourrit ton corps Parce que la vie Qu'on mène Est une vie où on pense Qu'il faut d'abord S'occuper du corps Et c'est le corps qui décide De ce qui se passe après Et c'est faux D'ailleurs Vous êtes d'accord avec ça ? Que le corps Comment vous voyez ça vous ? Comment vous voyez ça ? Oui on est en pilotage automatique en fait Oui mais D'accord mais Vas-y On a un véhicule Qui fait juste des expériences Mais Il n'y a personne en fait Pour conduire ? Mais c'est bien Vous faites de la progression digitale Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui On avait une voiture Et aujourd'hui Mais maintenant pas Donc on ne peut pas à la limite Que soin de toi Ou toi besoin de moi Ou quoi Oui c'est au-delà de ça Je crois que Je crois Je souviens Au besoin D'un esprit Qui veut Émerger À travers toi Ce que tu es Dans le véhicule C'est que tu es Cette émergence De l'univers Qui passe À travers ce véhicule Voilà Qui traverse le véhicule Mais pour Qu'il puisse Traverser ce véhicule Et l'utiliser Parce que Nous Nous utilisons Notre véhicule Comme je vous le disais Tout à l'heure À 5% Nous ne savons pas Qu'est-ce que c'est Parce que Nous avons cru Pouvoir prendre la main Et pouvoir le conduire Ça c'est une machine Extraordinaire Une belle machine Qui puisse exister Dans tout Le cosmos Et si tu sais Utiliser ça Si tu sais Le rendre Efficace Si tu sais Le mettre en harmonie Avec l'univers Avec la terre Avec Tout Tout les choses Qui t'entourent Et bien Elle devient Efficace C'est ça Mais Parce que L'esprit Il est là La nature S'investit Mais là Qu'est-ce qui est investi Ton corps C'est tes peurs J'ai moi un pied Ah mon dieu Est-ce qu'il faut J'ai même Et tu t'inquiètes Et ça Ça s'arrête jamais Et donc Ton corps Est voué à lui-même Il n'y a pas de chauffeur Tu vois Et donc Tu es Tous les jours De ta vie Tu subis En fait Ce que le corps Te demande Il a faim Je mange Et je mange A outrance Tu veux de l'affection Voilà Tu veux de l'affection Tu veux tout Tu veux tout Pour toujours remplir Cette chose Tous ces sens Qui demandent Qui demandent Qui demandent Et même son désir De réalisation spirituelle Peut devenir Inhabitué pour lui Tout ça c'est l'ego Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada